Musique Musique Bienvenue, c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredi et jeudi à partir de 21h de New York. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent pour la première fois certainement parce que quelqu'un vous aurez parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue à ceux-là qui sont du côté de l'Afrique, ceux qui sont du côté de l'Asie, ceux qui sont du côté des Amériques, ceux qui sont du côté de l'Australie, du côté de la Nouvelle-Zélande, du côté de l'Océanie, partout dans le monde. Et un salut particulier à ceux-là qui sont en Chine, ceux qui nous écoutent également du côté de Hong Kong. Je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ. Pour vos vies, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ses parents qui ont pris la résolution et la sagesse d'enseigner et d'éduquer leurs enfants spirituellement. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. La parole de Dieu nous enseigne dans les proverbes du roi Salomon. Dans le proverbe chapitre 6, verset 16 à 19, la parole de Dieu dit « Il y a six choses, que est l'Éternel, même celles qui lui sont en abomination. » Et la parole de Dieu dit « Les yeux outins, la langue fausse, les mains qui répandent, le sang innocent, le cœur qui forme de mauvais dessin, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. » La parole de Dieu dit qu'il y a six choses, que est l'Éternel, et même sept, qui lui sont en abomination. Et le septième, c'est celui qui crée les problèmes entre les membres de l'Église. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait de toi la radio FM de l'Église. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait de toi celui par qui tous les commérages passent dans l'Église. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait que tu passes ton temps à regarder et à scanner tous ceux qui sont dans l'Église au lieu de te focaliser sur le message et la prédication de ton pasteur. Je ne sais pas comment l'ennemi s'est arrangé pour que tu parcours les marchés à la recherche des nouvelles paires de chaussures parce que tu as vu une sœur de l'Église ou un frère porter une nouvelle chaussure ou un nouveau pantalon. Je ne sais pas comment l'ennemi a fait pour que tu sois celui qui, au lieu d'encourager les gens à venir à l'Église, passe ton temps par ton comportement à chasser les gens de l'Église. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis de te dire qu'il y a six choses que est l'Éternel et même sept qui lui sont en abomination parmi lesquelles toi qui passes le temps à créer les problèmes entre les frères et les sœurs de ta paroisse. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie ce soir. Contre vents et marées parce que c'est l'un des enseignements où nous sommes tellement attaqués de tous les côtés. Nous n'avons pratiquement pas pu être en studio la semaine dernière à cause des problèmes techniques et même comme j'ai passé la journée à m'assurer qu'il n'y aurait pas de problème, n'est-ce pas, à la dernière minute, nous avons toujours un problème de transmission en direct sur Facebook parce que nous avons été suspendus à cause de cet enseignement sur YouTube, n'est-ce pas, pour trois mois. Mais nous allons voir ce soir, n'est-ce pas, si l'ordinateur local va réussir à enregistrer pour que nous puissions faire la production et mettre ça sur les réseaux sociaux. Nous allons donc essayer de terminer avec l'enseignement ou l'enterrement du chrétien, n'est-ce pas. Nous allons essayer avec l'enterrement du chrétien, nous allons essayer de terminer instantanément aujourd'hui, pendant que nous nous élaborons dans les chapitres 11 et 12 du livre unique du prophète Daniel. L'enterrement du chrétien ou comment doit-on enterrer un chrétien ? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurier à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer. De cette ère, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. A tout à l'heure. Je te vois, je t'adore, ton nom célèbre, ton majesté, de mes lèvres, je célèbre, ta victoire, ton règne, ton autorité, digne-es-tu l'agneau de Dieu ? Digne-es-tu l'agneau de Dieu ? Tous les anges en sont la clave, la puissance de ton nom. Qui es-tu, agneau de Dieu ? Qui es-tu, agneau de Dieu ? L'univers du proclame, la beauté de Dieu ? Seigneur Jésus, nous voici en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici de retour au pied de nos créateurs. Nous voici de retour au pied du Dieu d'Abraham. Nous voici de retour au pied du Dieu d'Isaac. Nous voici de retour au pied du Dieu de Jacob. Nous voici de retour vers toi, papa. Nous nous sommes éloignés. Pendant quelques jours, nous nous sommes enrôlés dans la boue du péché. Nous avons oublié tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons même encouragé tes ennemis à blasphémer ton nom par notre comportement, par notre lâcheté, mais nous nous sommes souvenus qu'il y a un Dieu dont la résidence est au ciel et la terre, le mâche-pied, qu'il y a un Dieu qui avait parlé à nos pères dans le désert, qui leur avait donné ses lois et qui, à cause de sa miséricorde, avait revu l'alliance qu'il avait fait avec nos pères et nous a donné cette dispensation de la grâce, cette grâce où nous ne sommes plus obligés de faire des sacrifices journaliers d'animaux, mais dont il s'est lui-même offert pour nous en expiation parfaite. Nous savons, Père éternel, que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, comme l'agneau de Dieu, ton agneau. Et nous savons que parce que c'est ton agneau, cet agneau est parfait et cet agneau a la capacité et est même l'agneau de l'expiation, l'agneau de la culpabilité, l'agneau de notre holocauste et tout ce qu'il nous faut te présenter afin de pouvoir susciter ta faveur, afin de pouvoir attirer ton attention sur nous. Père éternel, nous avons péché et nous venons te demander pardon. Mes frères ont péché et parce que tu m'as suscité parmi eux, conformément à la promesse que tu avais faite à ton serviteur Moïse, ils sont attentifs aux enseignements qu'ils reçoivent de toi par leurs frères et serviteurs que je suis. Permets-moi ce soir de venir en ta présence en tant que ton sacrificateur pour te présenter leur sacrifice de culpabilité, leur sacrifice d'expiation. Permets-moi également de te demander de faire lui ton visage sur eux, mon Dieu, mon roi, afin d'attirer la faveur de leurs collègues, afin d'attirer la faveur de ceux avec qui ils ont des interactions au quotidien. Père éternel, que ma prière s'élève en ta présence comme la prière d'Abel. Que le sacrifice que je t'offre pour mes frères et mes soeurs soit le sacrifice d'Abel. Que ma prière soit comme un parfum odoriférent dans tes narines, afin de susciter la faveur de mes frères et mes soeurs. Papa, permets-moi le jour que je me tiendrai devant toi de te dire, avec fierté, que de tout ce que tu m'as confié, je n'ai perdu aucun. Nous te remercions surtout pour ton esprit et l'esprit de la révélation. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois nous te disons, Amen, 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 Amen. Ok, nous remercions donc Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour la vie de notre frère Pierre qui est de retour, n'est-ce pas ? C'était très difficile pendant son absence de gérer à deux, surtout qu'avec tout ce que nous avons à faire. Donc si vous voyez qu'il manque certaines choses, n'est-ce pas ? Ce sont les réflexes qui sont partis. Vous savez qu'après deux semaines de congés, on perd quelques réflexes dans la transition qui n'est pas passée tout à l'heure là, n'est-ce pas ? C'est parce qu'il est encore en train de se refaire. Donc nous remercions le Seigneur parce que chaque fois, il nous encourage et chaque fois, il met dans notre cœur de toujours revenir vers lui. Vous savez que, comme je disais à l'une de vos soeurs, que le salut est une grâce, n'est-ce pas ? Il n'y a rien que tu peux faire pour accepter Jésus-Christ, n'est-ce pas ? La Bible dit que Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ceci, n'est-ce pas ? Mais c'est mon Père qui est au ciel. Parce que personne ne peut dire que Jésus est Seigneur, à moins qu'il n'ait reçu la révélation du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne l'achète pas, le Saint-Esprit, il est donné. Maintenant, depuis quelque temps, nous insistons sur l'importance de la croissance spirituelle et nous insistons sur l'importance de la compréhension. Parce que nous savons qu'il y a plusieurs phases, n'est-ce pas, de connaissances. Il y a des gens qui, malgré eux, ont terminé après l'école primaire, n'est-ce pas ? Il y a des gens qui, malgré eux, ont terminé après le secondaire. Il y a des gens qui, malgré eux, ont terminé après le bac. Et d'autres, malgré eux, ont terminé après la licence. Il y a d'autres qui, malgré eux, ont terminé après la maîtrise. D'autres sont allés jusqu'au doctorat. Donc, Dieu utilise tous ces niveaux académiques pour nous dire que, dans le monde spirituel, il y a des gens, que, quel que soit ce qu'ils vont faire, il y a certaines réalités spirituelles qu'ils ne peuvent pas comprendre. On se comprend. Mais je remercie le Seigneur de m'avoir donné une audience importante dans le cadre de la compréhension. Parce que vous avez tous le même dénominateur commun. C'est que vous êtes unique, n'est-ce pas, en votre genre, n'est-ce pas, en ce qui concerne la compréhension. Déjà, ce don de l'intelligence que Dieu vous a donné est un potentiel pour atteindre, n'est-ce pas, des niveaux très élevés au niveau de la spiritualité. Maintenant, lorsque tu viens de donner ta vie à Jésus, bien évidemment, il y a des raisonnements que tu tiens parce que tu ne comprends pas. Il y a des raisonnements que tu tiens parce que tu écoutais ces choses étant dans le monde. Et lorsque tu es venu, le diable, n'est-ce pas, pas son placebo, t'encourage à essayer d'amener l'esprit de Nicolaïde, n'est-ce pas, dans l'église. Et ton faux raisonnement ou ta fausse compréhension fait que tu t'attaques, n'est-ce pas, à ceux qui veulent te montrer la vérité. Et c'est pour cela que si on te demandait, par exemple, quelle est la durée de l'année divine, tu es incapable de trouver. Pourquoi ? Parce que le diable t'encourage dans les discussions et dans, n'est-ce pas, des litiges spirituelles, dans des choses qui ne servent à rien. Et lorsqu'on va te dire que comment peux-tu prouver que le calendrier de Dieu est différent du calendrier grégorien que nous utilisons maintenant, qui a remplacé le calendrier julien, tu n'auras aucune idée, on se comprend, tu n'auras aucune idée. Et tu ne sauras même pas de quoi on est en train de parler. Pourquoi ? Parce que tu passes ton temps dans les mêmes choses. Tu passes ton temps dans les mêmes trucs, on se comprend, et tu ne veux pas grandir. Tu ne veux pas comprendre qu'il te faut grandir. Il faut que tu grandisses. Tu dois apprendre à grandir. Tu ne peux pas demeurer à l'école primaire. Tu ne peux pas être un élève qui va passer ta vie à l'école primaire. Tu ne peux pas être un élève qui va passer ta vie au secondaire. Tu dois grandir et arrêter les discussions des enfants. On se comprend ? Oui. Par exemple, si nous regardons dans le livre de la Genèse, Allons un peu dans Genèse chapitre 7, verset 11. Ok. Genèse chapitre 7. Regardons à partir du verset 11. N'est-ce pas ? La Bible dit qu'en l'an 600 de la vie de Noé, Au second mois, Au 17e jour du mois, Ok. En l'an 600 de la vie de Noé, Au second mois, Supposons que c'est le mois de février, Au 17e jour du mois, Supposons donc que c'est le 17 février, On se comprend. En ce jour-là, Toutes les sources du grand abîme éclataient, Et les bondes des cieux s'ouvraient. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour-là, Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, Et la femme de Noé, Et les trois femmes de ses fils, Avec eux, Entraient dans l'âge. On se comprend. Et la Bible dit que, Eux et tous les animaux selon leur espèce, Et tout le bêta selon son espèce, Et tous les reptiles qui rentrent sur la terre selon leur espèce, Et tous les oiseaux seront leur espèce, Tous petits oiseaux, Tous ceux qui ont des ailes, La Bible dit qu'ils entraient donc avec Noé dans l'âge, Deux par deux, De toutes les chers qui assoufflent de vie. La Bible dit ici, Dans Genèse chapitre 7, verset 11, Que en l'an 600 de la vie de Noé, Au second mois, Au 17e jour du mois, Ce jour-là, On se comprend. Et si nous faisons un tour du côté, Si nous partons au verset 24, N'est-ce pas? Parce que nous ne pouvons pas tous les... Si nous partons au verset 24, La Bible nous dit au verset 24 que, N'est-ce pas? Et les eaux fues grosses sur la terre pendant 150 jours. On se comprend. La Bible dit que, Et les eaux fues grosses sur la terre pendant 150 jours. Et si maintenant nous partons dans Genèse chapitre 8, N'est-ce pas? Si nous partons au chapitre suivant, Ok? La Bible nous dit au chapitre suivant que, Si nous partons dans Genèse chapitre 8, N'est-ce pas? La Bible dit que, Oh! Dieu se souvint de Noé, Et de tous les animaux, Et de tout le bêta qui était avec lui dans l'âge, Et Dieu fit passer un vent sur la terre, Et les eaux s'arrêtaient. Et les sources de l'abîme, Et les bondées des cieux se fermaient, Et la pluie fut retenue des cieux. Et les eaux se retiraient du dessus de la terre, Et elles allaient en se retirant, Et elles diminuaient au bout de 150 jours. On se comprend? Donc les eaux furent, C'est ce que nous avons vu tout à l'heure au verset 24, Que les eaux furent sur la terre pendant 150 jours. Et c'est la répétition ici. Et la Bible dit que, Et au septième mois, Au dix-septième jour du mois, L'âge s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. On se comprend? Maintenant, Ce que nous voyons ici, C'est que les eaux ont été sur la terre, Du dix-septième jour du deuxième mois, Jusqu'au septième, Au dix-septième jour du septième mois. Ça fait combien de mois? Ça fait cinq mois. On se comprend? Ça fait cinq mois. Et la Bible dit que, Ces cinq mois-là, Font un total de combien? Font un total de 150 jours. On se comprend? Ça fait un total de 150 jours. Donc, Et si tu divises 150 par 5, Tu obtiens quoi? Tu obtiens 30. Ça veut dire que la durée d'un mois, C'est 30 jours. Et si tu fais ça fois douce, Tu obtiens une année de 360. Qui est la durée de l'année de Dieu. Ça veut dire quand Dieu fait ses calculs, Quand il calcule l'année, L'année du 360 jours. Et le diable, Et ça se voit, Parce que la Bible dit que, Les gens vont essayer de changer le temps. N'est-ce pas? Le diable s'est arrangé, A nous faire vivre dans un calendrier, Qui est différent du temps de Dieu. On se comprend? Donc, Tout ceci là, Je suis en train seulement de te raconter ça, Pour t'amener à comprendre que, Lorsque tu viens à Christ, Il faut laisser les supputations, Et les niveaux élémentaires, Du christianisme. Et il faut chercher à grandir. On se comprend? Il faut chercher à grandir. Parce que tu auras honte, Si on te demande, Quelle est la durée, Du mois de Dieu. Tu ne le connais pas. Pourquoi? Parce que tu parles le temps, Les gens ont dit que, Les gens ne doivent pas mettre ceci, Les gens ne doivent pas mettre cela, Les gens ne doivent pas mettre ta langue, Les gens ne doivent pas mettre ceci, Ils ne doivent pas péter la Noël, Ils ne doivent pas péter la Noël, Les gens ne doivent pas péter la Noël, Ils ne doivent pas péter la Noël, Tout ça, Ce sont des choses rudimentaires. On se comprend? Tout ça, C'est rudimentaire. C'est bien, Je ne dis pas que c'est bien, Mais tu ne dois pas rester à ce niveau-là. Tu dois grandir. On se comprend? Tu dois grandir. Maintenant, Nous allons donc revenir, Et j'espère que nous sommes en train d'en réussir cela, Au niveau de la vidéo, Ça sera disponible après, Parce que je ne pense pas que c'est en direct, À cause des problèmes, N'est-ce pas? Parce que l'ordinateur nous a signalé quelques problèmes, Ça ne signale pas l'enregistrement envers, N'est-ce pas? Ça signale. Bon, Si c'est en direct, Tant mieux, Je ne sais pas si c'est la sœur, Ce n'est pas en direct, Bon, Ce n'est pas en direct, Parce que je sais que nous avons quelques difficultés, Techniques, Pour cela, Bon, Wow, Je reçois tellement de demandes d'amitié, Sur Facebook maintenant, Ce sont des dizaines par, Bon, Donc, Nous allons partir, Juste pour lire un peu, Dernier chapitre 12, Juste pour nous rafraîchir la mémoire, La dernière fois, Nous avons fait la première partie, Où nous avons vu, Une vidéo qui nous parlait, N'est-ce pas? De la composition de la matière, Et qui essaie de nous expliquer, Comment est construite la matière, Et ça nous a permis, De rafraîchir notre mémoire, Sur les atomes, Les molécules, Ok? Et sur les quacks, Et nous allons seulement, N'est-ce pas? Expliquer cette vidéo là, Ce soir, Et faire le parallèle, Avec l'enterrement du chrétien, Ok? Vous savez comment, Vos frères, Vous enseignent d'habitude, Donc, Dernier chapitre 12, Nous lisons à partir du verset 1, La Bible dit que, En ce temps là, Se lèvera Michael, Le grand chef, Qui tient ferme, Pour les enfants de ton peuple, Et ce sera un temps de décresse, Tel qu'il y en a, Depuis qu'il existait des nations, Jusqu'à ce temps là, En ce temps là, Ton peuple, Rappel, Tu n'es pas là Daniel, Ton peuple, Les juifs, Ton peuple, Ton peuple, Ton peuple échappera, Savoir quiconque sera trouvé, Inscrit dans le livre, Et plusieurs de ceux qui dorment, Dans la poussière de la terre, Se réveilleront, Les uns pour la vie éternelle, Les autres pour le propre, Et une infamie éternelle, Ok, Et nous avons vu que, C'est ce parti, Et le verset croit, C'est que, Ceux qui auront été intelligents, Brilleront comme la splendeur de l'étendue, Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice, Brilleront comme des étoiles, À toujours et à perpétuité, N'est-ce pas, Ça ce n'est que pour confirmer que, Celui qui sauve une âme, N'est-ce pas, Efface une multitude de péchés, Si tu arrives à amener quelqu'un à Jésus, N'est-ce pas, Dieu efface, Une bonne partie de ton adoise, C'est pour ça que, Gagner les âmes, C'est la chose la plus importante, Ce n'est pas passer le temps, N'est-ce pas, À tourner autour du même pot, On se comprend, Bon, Maintenant, Donc, Ce que nous voyons ici, C'est que la Bible dit que, Et plusieurs de ceux qui dorment, Dans la poussière de la terre, Se réveilleront, Ok, Plusieurs de ceux qui dorment, Dans la poussière de la terre, Maintenant, Nous savons que, Lorsque quelqu'un meurt, On enterre la personne, Ça nous savons, N'est-ce pas, Et, Il y a parfois des gens, Qui meurent en Europe, Et ils font tout, Pour qu'on les ramène en Afrique, Il y a des gens qui meurent en Afrique, Et ont rapatris leur corps en Europe, Il y a des gens qui meurent en Europe, Ils disent que ça ne sert à rien, N'est-ce pas, Que leur corps peut partir n'importe où, Ce n'est pas important, Parce que de toute façon, C'est avec le corps, Ok, Mais nous allons comprendre, Pourquoi est-ce que Dieu, N'est-ce pas, Nous parle de toutes ces choses-là, J'espère bien que l'ennemi, Va nous laisser partir, Parce que ça va également, Réveiller beaucoup de conscience, Et ça va sauver, Beaucoup de personnes, Donc, Je te rappelle très bien, Nous avons vu, Si, Je reviens sur, Cette vidéo-là, Certainement, Nous allons repartir, Un peu là-bas, Bien que nous ayons été, Bien qu'ils aient, Arrêté, Notre chaîne, Je voudrais seulement, Prendre, Cette première partie, N'est-ce pas, Que nous avons enseigné, La dernière fois, Et mon épouse, Va certainement, N'est-ce pas, Revenir sur mon écran, La dernière fois, Nous avons vu, N'est-ce pas, Cette partie, N'est-ce pas, De l'enseignement, C'était la première partie, Et dans cette partie, Nous avons, Vu, Certaines choses, Je pense que c'était, À partir de la, C'était, À partir de, Je suis toujours en train de chercher, Non, Justement, J'avais enlevé cela, Et c'est cette vidéo, Surtout, Ce que nous avons vu, La dernière fois, Et dans cette vidéo, Nous avons compris, Beaucoup de choses, Ok, Et j'ai mis le lien, En description, De cet enseignement, Sur Youtube, Parce que Youtube, Nous a censuré, À cause de cette vidéo, Et, Nous avons compris, Beaucoup de choses, Dans cette vidéo, Surtout, Pour ceux qui n'ont pas, Pour ceux qui ont regardé la vidéo, Et ça nous a permis, N'est-ce pas, D'aller, Dans un centre de recherche, Très important, N'est-ce pas, Où, Ces expérimentations, Se sont encore ne se passent, Et je sais que, Beaucoup de personnes, N'ont pas compris, Beaucoup de choses, Si tu n'as pas suivi, C'est le titre, L'enterrement du chrétien, Partie 1, Ok, Tu peux toujours aller, Regarder ça, N'est-ce pas, C'est 200 vues, Pour le moment, Sur Youtube, Bon, Maintenant, Ce que nous allons faire ce soir, C'est que, Nous allons, Juste revenir, Sur la constitution de la matière, Parce que, La dernière fois, Mon épouse va vous montrer mon écran, Parce que c'est très important, Pour eux qui le regardent, Je ne suis pas très important ce soir, Donc, La dernière fois, Nous avons donc vu que, La matière, N'est-ce pas, La matière, Quand on prend n'importe quelle matière, La vidéo là, Nous a parlé, Par exemple, Des ciseaux, N'est-ce pas, Ces ciseaux là, Sont constitués d'atomes, Ok, Et c'est quoi un atome, Nous allons, Nous avons vu, Nous allons revenir sur la définition de l'atome, Nous avons vu que l'atome est, Pour les chimistes, Le constituant fondamental de la matière, N'est-ce pas, Le terme vient d'ailleurs d'un mot grec, Qui signifie indivisible, Même si l'on sait depuis longtemps, Que cet élément ne l'est pas, Pourquoi ? Parce que moi, Quand j'étais en classe de troisième, J'ai vu, J'ai entendu parler des atomes, Pour la première fois en classe de troisième, Ça c'était en 89, Ok, C'est ce qu'on disait, Que l'atome est l'unité fondamentale, Mais, Maintenant, Nous savons que ce n'est pas vrai, C'est comme aujourd'hui, Il y a des gens qui passent le temps à manger les fruits, Parce que les scientifiques disent, Que quand tu mets les fruits, C'est bien pour la santé, Mais dans quelques années, On va vous dire, Que même les fruits là, Causent le diabète, On se comprend, Pour les gens qui passent le temps, A adorer les médecins, Que de suivre Jésus là, Maintenant, Donc, L'atome, Selon les chimistes, Est le constituant fondamental de la matière, Et nous avons vu que, Lorsque nous prenons un atome, N'est-ce pas, L'atome est constitué, N'est-ce pas, D'un noyau, Ici là, Dans le cas, C'est ce qui est en rouge et en vert, Là, Ça c'est le noyau, Et nous avons vu que le noyau est constitué de protons et de neutrons, Autour du noyau gravite, Ce qu'on appelle des électrons, Ok, Ça, Nous avons vu ça dans la vidéo principale, Donc, Un atome, C'est cela, Et à côté de l'atome, Nous avons vu ce qu'on appelle la molécule, Nous avons vu qu'une molécule c'est quoi ? C'est un ensemble d'atomes, Ça veut dire que quand on parle de molécule, Ça veut dire qu'on a au moins deux atomes, N'est-ce pas, Identiques ou non, Unis les uns aux autres par le bien des liaisons chimiques, On se comprend, Ça c'est une molécule, Et nous avons vu que nous pouvons avoir, N'est-ce pas, La molécule de dioxygène, Ça veut dire que deux, N'est-ce pas, Atomes d'oxygène, Nous avons la molécule de l'eau, N'est-ce pas, Qui est H2O, Deux hygrogènes et un oxygène, Nous avons le dioxyde de carbone, Qui est le CO2, Ok, Et nous avons le méthane, Je le connais pour la formule chimique du méthane, Bon, je suis un pasteur maintenant, Je ne suis pas un chimiste, Ok, Donc ça ce sont des molécules, Et nous voyons que la molécule, Par exemple la molécule de dioxygène, N'est-ce pas, Elle est conçue de deux atomes, On se comprend, Maintenant, Dans la vidéo également, Nous avons vu, Et ça ce sont les découvertes les plus récentes, Ce qu'on appelle les quacks, N'est-ce pas, Les quacks, N'est-ce pas, Et on a vu que un quacks est une particule élémentaire sensible à l'interaction forte, Et on sait aujourd'hui que les nucléons, N'est-ce pas, Les nucléons c'est quoi, Rappelle-toi, Quand nous avons vu le noyau, Tout à l'heure là, N'est-ce pas, Les nucléons c'est les protons et les neutrons, N'est-ce pas, Rappelle-toi les nucléons, Le noyau est conçu de nucléons, On se comprend, Et nous avons donc, Les quacks c'est quoi, Les quacks, N'est-ce pas, C'est, On s'en dit que les nucléons, C'est-à-dire les protons et les neutrons, Sont en fait constitués de quacks, Ça veut dire quoi, Ça veut dire que lorsqu'on prend un proton, On sait même aujourd'hui qu'un proton est constitué de deux hops, N'est-ce pas, U c'est hop, Et D c'est down, N'est-ce pas, Par exemple, C'est en anglais, Donc deux hops, Quacks, Et un down, Et le neutron, C'est un hop et deux down, On se comprend, Ça c'est ce qu'on connaît de nos jours sur la constitution la plus fondamentale de la matière, Ça veut dire que de l'atome, Et on sait aujourd'hui que ce sont les quacks qui ne sont pas divisés, Ça veut dire quoi, Ça veut dire que, On a maintenant pu voir que les protons et les neutrons, Qui sont les nucléons et qui sont à l'intérieur de l'atome, N'est-ce pas, Peuvent encore être divisés en quacks, Mais que les quacks sont indivisibles, C'est pour ça qu'on dit que, C'est une particule élémentaire sensible à l'interaction forte, Et ce sont ces interactions, Ça veut dire qu'ils sont liés et ils ne peuvent pas être brisés, On se comprend, Maintenant, Qu'est-ce que ça veut dire, Pour nous, Les chrétiens, Ok, Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Les chrétiens, Nous avons largement le temps, Je sais que nous allons terminer, Maintenant, Pour nous, Les chrétiens, Il y a une vidéo que j'ai préparée ici, Parce que nous connaissons déjà ce que c'est que, Nous avons la conscience de la matière, Oui, Il y a également quelque chose que nous devons voir, C'est sur, N'est-ce pas, Les dimensions, Des particules, Nous avons vu que, Nous avons les nucléons, N'est-ce pas, Les nucléons, C'est quoi, Les protons et les neutrons qui sont dans le noyau, Et nous avons les électrons qui gravitent autour du noyau, Et lorsque nous regardons la masse, Ok, Quand on regarde la masse, D'un électron, Un électron a une masse, De 9,1, 10 puissance moins 31, Je ne sais pas si tu sais ce que c'est que 10 puissance moins 31, 10 puissance moins 31, Ça veut dire quoi, Ça veut dire que, 0,00000000000000000000000000000000, Ça veut dire un 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 27 fois. Ça, c'est la masse d'un proton. Et la masse du neutron, nous savons que les neutrons et les protons ont la même masse. Et ces éléments-là, n'est-ce pas, les électrons et les protons ont des charges, n'est-ce pas, et la charge d'un électron, c'est ce qu'on aime, l'unité de mesure, c'est le coulombe, n'est-ce pas, 1,610-19. Et 10-19, c'est combien? C'est 0,00000 000000 000000 0000 00, moins 19. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Monde, pour ça, vous laissez ce tableau-là pour, n'est-ce pas, vous aider à réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous prenons un atome, si nous prenons un atome qui est constitué d'électrons, de protons et de neutrons, Si nous ajoutons les masses Imagine que nous sommes en train de parler ici De l'ordre de 10 puissance moins 27 Même si tu multiplies ceci Même si tu prends même 100 Prends même 100 protons et 100 necrons Ça veut dire que prends même 100 atomes Ça va seulement te ramener cette valeur-ci A 10 puissance moins 25 Si tu prends 100 Si tu prends même 1000 Ça va te ramener ça à 10 puissance moins 25 Qui est toujours de l'ordre de l'infini Infini, 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 infini Petit, petit, petit On se comprend Ça veut dire que tu ne peux même pas voir à l'aîné Maintenant, il y a quelque chose de très important Je ne sais pas ce que j'ai prévu ici N'est-ce pas Pour montrer, n'est-ce pas C'est que lorsque nous prenons, n'est-ce pas La matière, n'est-ce pas Nous avons vu que L'atome, n'est-ce pas Est tellement petit Et même notre corps Nous, les êtres vivants Nous sommes constitués d'atomes On se comprend Nous sommes constitués d'atomes Et La molécule, ce n'est qu'un assemblage d'atomes Ça veut dire que même si tu mets la molécule de côté Ou bien tu mets l'atome de côté Nous avons ce qu'on Nous sommes constitués de petits trucs Et La liste des éléments chimiques est connue C'est ce qu'on appelle le tableau de Mendeleev Et ça nous donne la liste C'est ce qu'on appelle le tableau périodique Qui nous donne, n'est-ce pas La liste de tous les éléments On se comprend Bon, maintenant Si nous regardons la liste de tous les éléments Dans le tableau de Mendeleev Là où nous avons le lithium, le bélium N'est-ce pas Le sodium, le manganèse, le calcium, le potassium N'est-ce pas Et le borne, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor Ceci-là, tu as étudié ça quand tu étais en cas de troisième Ou en cas de seconde Ok, tu as étudié tout ceci Et Nous pouvons, n'est-ce pas Toujours continuer Et Et voir que lorsque nous prenons l'eau Et comme nous avons vu l'eau, n'est-ce pas Deux atomes d'oxygène Un atome d'hygrogène Deux atomes d'hygrogène Un atome d'oxygène Si on parle de H2O Et de la même façon, n'est-ce pas Il y a une façon de N'est-ce pas De modéliser N'est-ce pas La molécule Ça, par exemple, ce sont les molécules Ok, ça sont les molécules N'est-ce pas Ça, c'est une façon Ça, c'est la modélisation des molécules Bon, maintenant Une autre chose que nous pouvons voir Toujours dans le même cadre Et je pense que nous avons vu cela N'est-ce pas Au niveau de la masse des particules Si nous regardons ce schéma Parce que je sais qu'il y a un schéma Que j'ai pris Regardons un peu le schéma Si ça, c'est l'oignon Ok Si nous prenons un oignon Et que nous Nous mettons l'oignon Et que nous zoomons Nous allons voir comment l'oignon N'est-ce pas À un niveau microscopique Est divisé On se compare en ces cellules-ci là Et si nous allons vraiment À l'intérieur De l'oignon Ok Si nous allons vraiment À l'intérieur de l'oignon Nous allons nous rendre compte Que l'oignon Que l'oignon N'est-ce pas Est constitué des choses comme ça Ça c'est tellement petit Rappelez-vous que ça là On a zoomé ça Ou alors On est en train d'agrandir Ces images N'est-ce pas À un niveau très élevé N'est-ce pas Ces images sont des images Très agrandies Ce sont les images Très agrandies Et à la fin de la journée Qu'est-ce que nous constatons Nous constatons que C'est la même chose Ça veut dire que Nous pouvons faire un modèle Et regarder par exemple La construction Par exemple Du dioxyde de carbone N'est-ce pas De l'oxygène De l'eau Je ne sais pas Ce que j'ai encore ici Je ne sais pas Si il y a quelque chose ici Bon mais Ce qui est intéressant à comprendre Là on peut maintenant revenir Sur moi N'est-ce pas Ce qui est intéressant à comprendre Ici là c'est que Que toute matière Toute chose Qui est vivante Que ce soit la chaise Que ce soit le corps humain Que ce soit n'importe quoi Est constitué d'atomes Ça veut dire que Même nous les hommes Nous sommes constitués d'atomes On se comprend Maintenant Lorsque Nous avons vu que Même dans les atomes Il y a les éléments Qui sont tellement petits Et qui ne sont pas divisibles On se comprend Et c'est ça Que nous avons dit Que c'est ça Qu'on appelle les couacs Et nous avons vu par exemple La constitution des couacs Maintenant Lorsqu'une personne meurt Ok Il y a deux façons D'enterrer la personne On peut mettre la personne Dans un secuil Et nous allons voir Quelque chose Par rapport à cela Prenons par exemple Le cas Nous allons voir Quelqu'un Qu'on a enterré Pendant des années N'est-ce pas Ça c'est Quelqu'un Qu'on a enterré Pendant des années N'est-ce pas Il a été enterré Pendant des années Je ne sais pas On dit qu'après trois ans Ok Cette personne S'il a été enterré Il y a deux Trois ans Parce qu'il y a des cultures Même dans mon pays On peut parfois D'enterrer les crânes Ok Et après un certain temps N'est-ce pas On vient Retirer Le crâne De la personne Ok Pour garder quelque part Ou alors Parfois les gens Achètent un terrain Et on veut N'est-ce pas Enlever les couacs Parce qu'on parle Et on parle Maître quelque part Maintenant Si nous regardons Par exemple Ce monsieur-ci là Il est en train D'ouvrir un cercueil On se comprend Et il va Essayer d'ouvrir Le cercueil Bien évidemment On avait dépensé Beaucoup d'argent Pour acheter ceci là N'est-ce pas Vanité des vanités Comme on dit toujours Tout est vanité Aux Etats-Unis On n'enterre pas Les gens avec les cercueils Ici Ok Lorsque vous voyez aux Etats-Unis Quand vous voyez les gens Qui sont Quand on fait les funérailles Avec les cercueils Ce n'est que pour la présentation Au cimetière Ici en Amérique Quand les gens partent On enlève le corps du cercueil Et on attache dans un drap Et on met dans la terre Parce que la législation Ici on ne met pas On n'enterre pas les gens Dans le cercueil En Amérique Ok Bon Maintenant Donc si nous regardons Très bien Ils sont toujours en train De faire les efforts Pour pouvoir ouvrir le cercueil Et à un moment donné N'est-ce pas Ils vont réussir N'est-ce pas Vous voyez même Qu'ils étudient leurs mains Pour ouvrir N'est-ce pas Ils étudient leurs mains Et c'est l'odeur L'eau qui a même Fuit A cause de l'odeur Et si nous regardons Très bien la personne A l'intérieur du cercueil N'est-ce pas Voilà la personne Qui est morte depuis Ok On voit ici là Que la personne Est dans le cercueil N'est-ce pas Elle est même Inconnaissable Tu ne peux pas savoir C'était un blanc Ou c'était un noir Pourquoi Parce que la personne N'est-ce pas Ça fait seulement 3 ans N'est-ce pas La personne est entrée En décomposition Maintenant Ici aux Etats-Unis Il y a un laboratoire Que les scientifiques Utilisent pour identifier Les cadavres Qui se trouvent Quelque part en Californie Je ne sais pas Si c'est en Californie Ou c'est au Texas Ok Et nous allons partir Ensemble là-bas Pour voir quelque chose N'est-ce pas C'est un champ N'est-ce pas On appelle ça Un champ Où on expose Les cadavres A les livres Pour pouvoir Les analyser Ou alors Quand quelqu'un meurt On peut pouvoir savoir Que la personne S'est morte Après Deux jours Après Machin Un truc N'est-ce pas Ça s'appelle Un champ de corps Un champ de cadavres Et ici aux Etats-Unis Dans ce champ de cadavres Qu'est-ce qu'on fait Regardez par exemple ici On prend un cadavre Et on expose Le cadavre là A l'air libre Ok Et on étudie N'est-ce pas La décomposition De ces cadavres Ça par exemple C'est Daniel Westcott N'est-ce pas Qui est le directeur N'est-ce pas De ce centre de recherche Ok Et je vais laisser ça ici Là pour que Vous allez comprendre Pourquoi le diable Ne veut pas qu'on fasse Essentiellement Ok Donc c'est comme cela Maintenant Et dans ce champ de cadavres Comme on ne pouvait vous moquer Pendant que je ne savais pas aller Ce qu'on fait C'est qu'on va prendre Un corps On va prendre des corps Et on va abandonner Ce corps là A l'air libre Ok C'est un endroit Qui est sécurisé Et Bon Ça veut dire que c'est loin Ça veut dire que le deux Ne peut pas atteindre les gens Et ce qui va se passer C'est qu'on va observer Les différentes étapes N'est-ce pas Du cadavre Regardons par exemple ici Là Ok Ça c'est quelqu'un Qui est moquant On a abandonné Vous voyez qu'il y a N'est-ce pas Les asticots N'est-ce pas Sur la personne Et si nous continuons Avec N'est-ce pas La même Démonstration Après un temps N'est-ce pas Le cadavre C'est là N'est-ce pas Les asticots vont venir Et la première phase Ça sera N'est-ce pas La première phase De décomposition Et ensuite N'est-ce pas Si nous continuons A laisser le corps N'est-ce pas Nous voyons comment Les asticots Vont décomposer Totalement le corps Est-ce qu'on se comprend Les asticots Maintenant les asticots L'expérience a montré Que même si on ne les met pas Dans le truc Le corps est capable De créer ces asticots C'est là On se comprend Parce qu'il y a Les bactéries Dans le corps De quelqu'un Et Ce qui va se passer Après Quand tu regardes Le corps De quelqu'un N'est-ce pas C'est que la personne Va atteindre cette phase C'est Et c'est là Là où j'attire Souvent votre attention N'est-ce pas Lorsque Votre papa A ouvert mes yeux Par rapport à cela En me montrant Comment est-ce qu'on habille Les gens qui partent Sur la lune par exemple Ok Que le corps Que tu as là Ce n'est qu'un habit Voici la preuve On se comprend Le corps Que tu vois là Ce n'est qu'un habit Un habit Qui te permet De vivre sur la terre Et cet habit Est fabriqué Pendant neuf mois Dans le ventre de ta mère Ce n'est pas que C'est dans le ventre de ta mère Que tu es créé Tu es créé Et on te met dans un corps Et voici la preuve Ça là c'est Si on ne te dit pas Que c'est le corps Parce que nous avons vu Toujours avec moi C'est les phases De décomposition Et on arrive à Ce n'est qu'un habit Mais malheureusement Beaucoup de gens Partent en enfer A cause de leur habit Quelque chose Qui va être comme ça Quelque chose Qui sera comme ça C'est ça qui t'amène En enfer A cause de la convoitise Et maintenant Lorsqu'on regarde Les différentes N'est-ce pas Si nous continuons N'est-ce pas Ça c'est Si on ne te dit pas Que c'est un corps En décomposition Tu ne peux pas croire Tu ne peux pas croire Qu'on a habillé la personne On se comprend Maintenant Si tu continues Dans le processus De décomposition A un moment donné Voici ce que La personne que nous avons vue Ici là au départ Rappelle-toi C'est cette personne C'est ce que nous avons vue Au départ Je suis en train de vouloir Revenir sur L'image du départ Oui Bon C'était une image Au départ Nous avons vu Certaines Ok Donc c'était cette personne C'est là N'est-ce pas Que nous avons maintenant Comme ceci On se comprend Nous avons maintenant Cette personne C'est comme ceci Voici maintenant La même personne L'habit même N'est-ce pas Est parti Et Lorsqu'on continue A observer Parce que c'est que Mon épouse Encore Vous montrez cela N'est-ce pas Voici comment Le corps devient Maintenant J'avais quelques autres images Même quand on te met Dans un cercueil Ce n'est que La différence Ce n'est que Le temps de décomposition C'est tout Mais à la fin N'est-ce pas Le corps sera comme ça Et les étudiants En médecine Vont venir récupérer les eaux Vont nettoyer Pour exposer Dans les laboratoires C'est comme ça Quand vous partez Dans les laboratoires Vous voyez Comment on a reconstruit Le squelette humain Mais Et tu peux voir C'est ça ici Les étudiants vont venir Ils vont prendre Ils vont nettoyer 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 Voilà les eaux Voici les eaux Même ces eaux Si on les laisse Même si on laisse Ces eaux Même les eaux Vont atteindre Un certain niveau De décomposition Bon maintenant Si nous observons Cette partie-ci Observons cette partie-ci Ça c'est un être humain Qui est mort Et il a décomposé Ce sont seulement les eaux Qu'on voit Et nous avons vu Je ne sais pas quelle heure Nous avons Parce que je veux terminer C'est en ce moment Que nous avons le temps Nous avons vu que Chaque constituant de ceci Là Chaque eau est constituée D'atomes On se comprend Maintenant supposons que Toi tu as été mangé Par un requin Tu es tombé dans l'eau On se comprend Maintenant nous savons Que le requin Ne pourra pas manger Tes eaux Il va manger Ta chair Et tes eaux N'est ce pas Vont rester dans l'eau Tes eaux vont rester dans l'eau Ça va partir Ok Ça va s'éparpiller Par tout Par tout Et après un certain temps Même Les eaux là Vont se décomposer Ok Mais ce que nous avons vu C'est que La matière se décompose Ou bien peut se décomposer Jusqu'à L'unité fondamentale Qui est L'atome Ou les quacks Et à ce moment là Les quacks Sont indivisibles Les quacks Sont indivisibles Parce qu'il y a Une interaction forte Entre les quacks Qui fait que Ça ne peut pas Bon maintenant Je ne sais pas J'ai été un peu paresseux C'est un peu temps Que je ne comprends Pourquoi l'esprit Est en train d'insister Que je dois Revenir Sur quelque chose Nous allons partir Dans le livre d'Ézéchiel Nous allons partir Dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 37 Ok Allons un peu dans Ézéchiel chapitre 37 Ézéchiel chapitre 37 Nous allons lire Quelque chose là-bas Juste J'ai été paration Vous avez parfois L'esprit me parle Mais je ne comprends pas N'est-ce pas Ézéchiel dit Que la main de l'éternel Fut sur moi Et l'éternel Me fit sortir en esprit Et me posa au milieu D'une vallée Pleine doucement Ok Et me posa Au milieu D'une vallée Pleine doucement Et me posa Au milieu D'une vallée Pleine doucement Et me posa Au milieu Qu'est-ce que nous venons De voir tout à l'heure Nous avons vu que La décomposition De la matière N'est-ce pas Peut arriver Au niveau des eaux On se comprend Ça peut arriver Au niveau des eaux Et la Bible dit Qu'il me fit passer Près de tout autour Et voici Ils étaient en fort grand nombre A la surface de cette vallée Et ils étaient complètement secs Et il me dit Fils de l'homme Ces eaux pourraient-ils revivre ? Je répondis Seigneur tu le sais Alors il me dit Prophétise sur ces eaux Et dis-leur Au sec Écoutez la parole de l'éternel Ainsi a dit l'éternel A ces eaux Voici Je vais faire entrer en vous L'esprit Et vous vivrez Je vous donnerai des nerfs Je ferai croître Sur vous de la chair Je vous couvrirai de peau Je mettrai l'esprit en vous Et vous vivrez Et vous saurez que je suis l'éternel Je prophétisais donc Comme il m'avait été commandé Et dès que je prophétisais Il se fit un bruit Et voici un mouvement Et les eaux se rapprochaient Les uns Les autres Et les eaux se rapprochaient Les uns Les autres Ça veut dire quoi ? Maintenant pour vous Je sais que vous êtes tous intelligents De toutes les façons Vous avez bien compris Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Même si tu es mort Dans un accident d'avion Et que ton corps est tombé dans l'eau Et que les requins ont mangé ton corps Tes eaux sont toujours là On se comprend ? Tes eaux sont toujours là Et la Bible nous dit Dans Daniel chapitre 12 Parce que c'est là-bas que nous sommes Daniel chapitre 12 N'est-ce pas ? Lorsque nous regardons Le verset 1 La Bible dit que La Bible dit que Et plusieurs de ceux qui dorment Dans la poussière de la terre Se réveilleront Les uns pour la vie éternelle Les autres pour le propre Et une infamie éternelle Plusieurs de ceux qui sont morts Ceux qui dorment dans la terre Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Supposons que Toi tu es mort par accident d'avion Et que l'autre est mort De façon naturelle On l'a mis dans un cercueil Toi on n'a pas retrouvé ton corps Ou alors supposons que Tu vis aux Etats-Unis Comme beaucoup de personnes Tu meurs On brûle ton corps Quand on brûle ton corps N'est-ce pas ? Il reste la cendre Il reste la cendre Qu'on récupère Et on met dans une boîte On remet à ta famille Et il y a beaucoup de gens Qui gardent la cendre De leurs gens N'est-ce pas ? Cette cendre là N'est-ce pas ? Ça c'est la matière N'est-ce pas ? C'est la matière C'est la pougre Et nous avons vu que L'unité fondamentale N'est-ce pas ? Ce sont les atomes Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Les atomes ont toujours la vie Ça veut dire que Les atomes Peuvent toujours être reconstitués Tout comme les os Peuvent être reconstitués On se comprend ? Même les os Ézéchiel dit que Prophétisent ces os Et ils vont revivre Et la Bible dit que Ézéchiel va faire cela Et tu peux aller lire Ézéchiel qui renseigne Nous ne sommes pas là pour lire Tout ça On ne va pas terminer N'est-ce pas ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Lorsque tu es un chrétien La Bible dit qu'il est Déterminé à chaque personne De mourir Et après ça C'est le jugement N'est-ce pas ? Et la Bible dit ici Dans le chapitre 12 verset 2 Et plusieurs de ceux Qui dorment dans la poussière Dans la terre Ils se réveilleront Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Quand tu meurs Ce n'est pas fini Même si on t'a enterré Depuis mille ans Il reste tes os Ou alors Les os même N'est-ce pas ? Sont devenues La poussière Et cette poussière Est constituée d'atomes Et de couacs Ou de molécules Et ces molécules-là Peuvent être reconstituées On se comprend ? Dieu peut commander Maintenant supposons Que tu es mort Et que ton corps Est tombé dans la mer Méditerranée N'est-ce pas ? La Bible dit que C'est Dieu qui a établi Les océans et les mers Et Dieu peut demander A toutes les molécules Qui constituent ton corps Ou à tous les atomes Qui constituent ton corps Au départ De ces réunis Parce que nous savons Que ces atomes-là Même si un poisson Envale cela Même si le poisson meurt L'atome va rester L'atome va rester Puisque c'est l'unité La plus petite Il est impossible De détruire l'atome Donc les atomes Qui constituent ton corps Peut-être ont été N'est-ce pas ? Sont entrés Dans une plante Dans plusieurs plantes Différentes Ou alors Les molécules Ou alors peut-être Que quelqu'un a mangé Ok ? Quelqu'un a mangé Une partie de ton corps Et c'est partie Entrée dans son ADN On se comprend ? Mais quand ça rentre Dans lui C'est aussi Une unité fondamentale Et le moment venu Dieu peut commander A tout ce qui te constituait De se regrouper Il est Dieu Il peut commander Et c'est ça Que nous avons vu Dans Ezekiel Il peut commander Que tous les atomes Qui constituaient Micheline Regroupez-vous Et tu reviens En quoi ensemble ? On se comprend ? Il peut commander Que tous les atomes Qui constituaient Pierre Se regroupent Et tous les atomes Qui constituaient Pierre Se regroupent Même si on t'avait brûlé Même si tu étais mort Dans la mer On se comprend ? Tu vas encore Revenir ensemble Mais cette fois-ci là Le corps Que nous avons vu Ne sera plus là Ok ? Nous allons repartir Dans l'une des vidéos Ici là Ceci là Nous avons vu cette partie-ci N'est-ce pas ? Qui nous a démontré Qui nous a démontré Que le corps Qui malheureusement Mène les gens en enfer Ce n'est qu'un habit Et j'espère bien Que le frère Émile Va faire Un excret Par rapport à ceci Afin que les femmes Comprennent Le temps qu'elles perdent Devant le miroir Et on les demande De se débarrasser De l'impudicité Elles ne comprennent pas Ça c'est le corps Le corps Qu'on te dit De ne pas perdre Le temps sur ça Mais de t'intéresser A l'homme intérieur Et de changer Tu passes le temps A séduire les hommes Avec ce corps là Qui va être dans cet état Le moment venu Mais ce qui est important C'est que lorsque Dieu va venir te récupérer Ce n'est pas ce corps-ci Que tu vas reprendre Parce que ce corps Ne peut pas vivre au paradis Il y a ce qu'on appelle Le corps glorieux Et c'est pour cela Que la Bible dit N'est-ce pas Et nous allons partir Ensemble On ne pourra certainement Vous montrer ça Tout à l'heure Nous allons partir Nous allons partir Dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 Allons un peu dans 1 Jean chapitre 3 verset 2 1 Jean Chapitre 3 Chapitre 3 verset 2 N'est-ce pas La Bible dit que Bien-aimé Nous sommes à présent Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que quand il sera manifesté Nous serons semblables A lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est On se comprend C'est ça le corps glorieux Que nous allons prendre Mais ce corps glorieux Sera constitué de nous On se comprend Mais ça ne sera pas Le corps là Que nous avons vu Qui est un déchet Parce que c'était La Bible pour vivre sur la terre La Bible dit que Nous sommes à présent Enfants de Dieu Et ce que nous serons N'a pas encore été manifesté Mais nous savons Que quand il sera manifesté Nous serons semblables A lui Parce que nous le verrons Tel qu'il est Il y a une partie Du corps que tu as Qui vit dans ce corps Que tu as sur la terre Ton identité se trouve Seulement dans ce corps Que nous voyons ici On se comprend Mais la Bible dit Que ce n'est pas nous ici Il y a une partie De nous ici Dans les eaux Même si on brûle Même si c'est dans la mer Mais la Bible dit Que le moment venu Lorsque nous allons nous manifester Nous serons semblables A Jésus Christ Parce que nous allons Le voir tel qu'il est Moi j'ai eu la grâce N'est-ce pas Le Seigneur m'a permis Un jour D'observer N'est-ce pas A quoi Et je vous ai expliqué Ça ici A quoi tu ressembles Quand tu sors De ton corps Ok A quoi tu ressembles Je vous ai dit Que si tu as vu le film La Matrice Ok Je ne suis pas là Pour vous encourager J'allais regarder les films stupides Mais comme je suis un enseignant Un enseignant bénéficie Je ne sais pas si Je vais prouver ça Parce que parfois Des metrics Il y a une partie Mon épouse peut pas Que vous montrez cela Mais nous allons Revenir là dessus Tout à l'heure Bon Ils ne me permettent Même pas De De voir ça Mais tant que ça va Venir là Il y a une partie De cette De ce film C'est là Que je voudrais vous montrer Bon Si Ce qu'il montre là Possède cela Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Bon Je ne sais pas si Ça montre cela Mais Je voudrais vous montrer Il y a une partie Dans ce film-ci Je ne sais pas Je ne sais pas Oui Attends C'est ça J'ai vu quelque chose J'ai vu quelque chose Oh J'ai vu quelque chose Défilé là J'ai vu quelque chose Défilé C'est parce que Ah Il y a quelque chose Qui a défilé là Bon Je ne sais pas ça Ça ne fait que partie Mais Voilà Ah Ça passe Ça passe Bon Mais regardez quand même N'est-ce pas Le truc que vous voyez Si je vous ai dit plusieurs fois Que ce n'est pas le film On se comprend Ce n'est pas le film C'est Dans la réalité N'est-ce pas Ce sont les dimensions De l'homme Ok Vous savez que Hollywood est dominé Par le diable N'est-ce pas Il manque des choses C'est comme ceci là N'est-ce pas Quand tu es dans L'autre dimension N'est-ce pas Tu vois des choses Ça veut dire que Tu peux être ici Et tu te vois Mais ça Mais sous forme N'est-ce pas Une forme qui est Une forme comme ça Je ne sais pas comment vous expliquer Bon vous avez compris Ok vous avez compris Je ne sais pas Je n'ai pas les mots pour ça Ok Donc maintenant Ce que nous voulions comprendre Dans cet enseignement C'est que Lorsque tu es un chrétien Tu ne dois pas Te focaliser sur ça Ça là C'est périssable Et à l'intérieur de ça Vie quelqu'un Qui est à propre Identité Et cette identité Elle a les eaux Et certaines choses Que même si On te brûle Même si on fait n'importe quoi Au moment de la résurrection Des morts Ou au moment de l'enlèvement Dieu va commander Parce que la Bible Dite dans un Thessaloniciens Que nous qui sommes en vie N'allons pas présider Ceux qui sont morts Parce que le Seigneur A un signal donné Au son de la trompette Va parler Et les morts Vont se réveiller Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu va donner un ordre N'est-ce pas A tous ceux qui sont morts En Christ De se regrouper Les atomes Les couacs Les molécules Tout le monde Même si tu as été n'importe où Tu vas te regrouper Donc quand tu es un chrétien Ça ne sert à rien De dire que Oh je veux qu'on part Te m'enterrer au village Bon Il n'y a pas de problème Par rapport à ça Si tu as l'argent à gaspiller Ce n'est pas un problème Si tu as l'argent à gaspiller Ce n'est pas un problème Tu peux demander Même qu'on part T'enterrer Même en Chine Même sur la lune Mais ça ne change absolument rien On se voit Parce qu'à la fin de la journée Nous avons vu Que ton corps va se décomposer A la fin de la journée Nous avons vu que Le cercle Quelqu'un va t'enterrer Là Comme nous avons vu cela On va venir ouvrir cela Après des années Même les voleurs vont venir Jeter ton corps dedans Et c'est pour ça que Je vous ai dit Que sur les états On n'enterre pas les gens Dans les cadavres Dans les cercueils Ici en Amérique Ok Donc quand tu es un chrétien Intérèse-toi A ce qui est important Et je vous ai dit Que le paradis C'est quoi Le paradis C'est un endroit Où tout sera parfait Donc la chose La plus importante Pour pouvoir aller au paradis C'est ton comportement Comment est-ce que Tu jettes les gens C'est comment est-ce que Tu traites les gens Comment est-ce que Demain Lorsque nous allons nous retrouver Je vais vous parler de La dimension supérieure Si votre papa permet Nous allons commencer La série d'enseignement Sur le ministère d'Étienne Ok Parce que c'est ce qu'il a mis Dans mon coeur Depuis la semaine dernière Et nous allons voir Ce qu'on appelle Le ministère d'Étienne N'est-ce pas Étienne le premier marty C'est un ministère Et c'est ce que nous allons étudier Si votre papa m'autorise Bien évidemment Pas son esprit A partir de demain Ok Donc nous sommes arrivés Au terme de l'étude De ce soir Si c'était la première fois Pour toi de te connecter Nous sommes la Sainteté FM La Sainteté télévision Nous sommes un ministère D'enseignement et d'édification Nous ne sommes pas Un ministère évangélique Notre mission C'est de ne pas Nous nous agressons Pour bébé chrétien Notre mission C'est de nous agresser A ceux-là Qui ont déjà Une certaine marche Avec Jésus Mais qui sont encore Victimes de la ruse Du diable Peut-être que Tu as écouté quelque chose Et tu as des questions Si tu as des questions Tu peux écrire Au pasteur Christian N'est-ce pas Ça c'est le contact Mon épouse va montrer ça Donc si tu as une question Directe N'est-ce pas Confidentielle Ou tu as un problème N'est-ce pas Je t'encourage A utiliser mon agresse Personnelle Pasteur Christian A la sainteté Point com Mais si tu as des questions D'ordre général Ok Peut-être que tu peux Concriber à ces ministères Par rapport à notre projet D'agrandissement Tu peux nous écrire A contact A la sainteté Point com Contact A la sainteté Point com Et n'est-ce pas La soeur qui s'occupe De cela va N'est-ce pas Te répondre Mais je vous encourage Surtout Quand vous avez les correspondances Intimes N'est-ce pas Sur des choses confidentielles Écrivez-moi toujours A pasteur Christian A la sainteté Point com Parce que je suis la seule personne Qui a accès N'est-ce pas A ces e-mails N'est-ce pas Personne Aucun de mes collaborateurs N'a accès à cela C'est la seule chose Dans le ministère Qu'ils n'ont pas le mot de passe Et je ne sais pas Ce qui va se passer Quand je vais mourir Bien évidemment Si je meurs Je pars avec tous mes secrets On se comprend Mais sur le plan technique Vous pouvez écrire A contact Donc nous allons nous retrouver Demain Parce que nous nous retrouvons Trois fois par semaine Mardi, mercredi, jeudi À partir de 21h de New York Je ne sais pas Si nous allons nous retrouver Toute cette semaine Mais si c'était la première fois Pour toi de te connecter Donc tu peux toujours Nous rejoindre demain Et pour le moment Nous sommes en train d'étudier Le livre du prophète Daniel Et après Daniel Nous allons étudier Un autre livre En fonction de l'inspiration De votre père Nous allons prier Seigneur Jésus Je te dis merci D'avoir été présent Dans ce studio Je te remercie Pour la vie De mes frères et mes soeurs Je te remercie Pour leur foi Je te remercie surtout Pour l'esprit Que tu les as communiqués Cet esprit Qui les encourage A s'intéresser Aux choses spirituelles Je prie papa Que tu me permettes De te confier Ce que tu m'as confié Nous sommes arrivés Au terme de cet enseignement Très défiant Plein d'embûches Parce que tes enfants Devaient être Édifiés Et atteindre Un niveau supérieur Dans leur marche Avec toi Mais je te remercie D'avoir permis Que ceci soit possible Et je prie papa Que tu touches Tous ceux Que tu veux sauver Par cet enseignement Afin de les encourager A ne plus s'accrocher A ne plus s'accrocher Aux oeuvres De la chair Je te dis merci Pour ta grâce Et ta miséricorde Et ta bonté Et le fait D'avoir choisi Mes frères et mes soeurs Et leur donner Une occasion en or De vivre pour l'éternité Avec cela qui nous ont précédé Et qui ont marché Selon les voies Que tu nous as définies Par nos pères Nous te disons merci Pour ta présence permanente Dans nos vies Au nom de Jésus Christ Ton serviteur Et tes enfants D'une seule fois Nous te disons Amen Amen Amen